Ça se passe à Liège, en Belgique ? Oui ! Bon allez, merci Flo pour cette info qui me permet de commencer cette bagnoze avec un accent que j'affectionne. Notre héros est au tribunal pour son divorce. Ce qui a suivi son divorce au tribunal le fait se présenter au tribunal quelques semaines plus tard. D'accord ? Donc là, on est au tribunal quelques semaines après le tribunal où il était en instance de divorce. Ok ? Et là, le juge lui dit « Alors, comment ça s'est passé, dit ? » Et là, le jeune homme dit « Bah, je suis passé au tribunal pour divorcer. » Et là, j'ai rencontré une dame au tribunal. Je ne la connaissais pas avant. Mais après l'audience, je lui ai offert des cigarettes. Puis on a décidé d'aller boire un verre à proximité du tribunal. Et puis on a bu deux bières. Et puis elle m'a dit « Ça ne te dit pas d'aller dans la rue à côté et de faire l'amour ? » « Non, je dis d'accord. » « Bon, alors on a couché sur les escaliers dans la rue. » « La police est passée à cheval et elle nous a dit « Bah, vous avez la tête à l'air ? » Et j'ai dit « Oui, mais c'est le Covid, les résultats, ils étaient fermés. » « Bah, ils sont jugés pour sexes en pleine rue. » « Ah là là. » Moi, je trouve ça vraiment étrange. C'est que vraiment le gars, le divorce, vraiment, il l'avait déjà validé. Il l'a digéré, quoi. Il l'a vraiment digéré. Vraiment, le gars... Je suppose que peut-être la femme le quittait parce qu'il était volage. Peut-être. Ce qui explique des choses. Mais vraiment, le mec, il est au tribunal. Vraiment, il apprend que sa femme sera plus sa femme. Il sort, vous voulez des clopes ? Oui, je vous baise, ok. Je ne vais pas laisser passer une opportunité pareille. Non, je l'aime bien, cette vie-là. Elle est pratique, elle est facile. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! McBadnews, vous y présentez pas. Les EPI, les équipements de protection individuelle, Tout un monde de matière en fibre de carbone et tissu au fil de Kevlar. Le tout dans des couleurs fluorescentes et criardes Pour un look respectant toutes les conformités et les normes CE. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badonnette. C'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec En bref, de Pauline, trouvée sur France Info. Vous êtes bien calme. Oui, c'est vrai. C'était très pro, c'était très... On a la téloche, hein ? Là, vraiment, j'ai pas savonné à rien. Alors ça, c'est une information très rapide, mais que je trouvais assez intéressante dans Badnews. Parce que l'écologie, ça nous préoccupe. Oui. Et donc, l'élévation du niveau de la mer empoisonne les forêts côtières, Thomas. En pénétrant dans la forêt, le sel aspire l'eau des arbres et dessèche les graines. Voilà. Donc, les arbres meurent et on voit de plus en plus de troncs dépourvus de feuilles et de branches. Et qui constituent donc des forêts fantômes. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est à foutre dans Badnews ? Eh bien, ces arbres morts pètent. Genre comme... Oui, ils pètent. Et donc, ils font l'inverse. Tu sais, on dit, ah, les forêts, c'est super parce que ça recrée... C'est les poumons de la terre. C'est les poumons de la terre. Sauf que les arbres morts, ça devient comme les vaches qui pètent, en fait. D'accord. Donc, il faut aller raser ces arbres pour pouvoir limiter les dégâts. Les arbres morts, pas les arbres... Ne coupez pas votre arbre chez vous. Oh putain, ils pètent ! Mais certains arbres morts pètent et donc rejettent du monoxyde de carbone. Je pense que c'est ça. Ouais, ou autre chose. En tout cas, un truc qui n'est pas bien, quoi. Un truc qui n'est pas bien, et voilà. En bref, de Yoram, trouvez-le sur Sud Info. Tu vois ce que c'est un accumulateur compulsif ? Oui ! Alors, putain, c'est marrant, on en a parlé. C'est des gens, en gros, qui accumulent trop d'objets et qui ne peuvent pas s'en empêcher. Et surtout qu'ils ne jettent plus rien. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux. Alors, on appelle ça aussi le syndrome de Diogène. C'est-à-dire que c'est des gens qui engrangent, engrangent, engrangent. Et des fois, ça part sur certains trucs précis. Genre les journaux ou leur caca. Il y en a, ils ont beaucoup leur bocaux de caca à la maison, tout ça. Et souvent, ça prend de l'ampleur. Et après, c'est tout. C'est-à-dire, voilà. Il y a un reportage, d'ailleurs, sur un gars. Le gars, chez lui, rampait tellement qu'il y avait de choses. C'est-à-dire que pour passer dans une pièce ou à une autre, il devait ramper. Et il arrivait à passer. Il y avait ça de la porte, en fait. Il passait comme ça pour aller dans une autre pièce. Et donc, là, ça se passe en Australie. Et donc, on est sur un propriétaire de maison qui est donc accumulateur compulsif extrême. Donc, il ne quitte jamais ou que très rarement sa demeure. Et il accumule, l'accumule, l'accumule, l'accumule. Et en 2017, il meurt. De cause naturelle. Putain, la famille qui doit aller se débarrasser tout le bordel. Justement, les gens arrivent et font... Oh là là. Bah oui. Bon, on va payer une société de nettoyage pour enlever tout ça, pour pouvoir vendre la maison ou la relouer. Donc, la société arrive et commence à nettoyer. Et vraiment, il y a du taf. Donc, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Et quelques mois plus tard, ils sont encore en train de nettoyer. Ils n'ont pas fini. Ah, la vache, ouais. Il tombe sur un cadavre vieux de 15 ans. Et là, il se rend compte que 15 ans auparavant, ce mec-là a décidé de cambrioler le mec qui fait du truc compulsif. Mais imagine un gars qui ne veut même pas jeter ses ordures. Quand il voit un cambrioleur chez lui qui veut lui prendre des choses, il devient fou. Alors, il le tue. Mais il le garde. Mais il le garde. Sans souvenir. Mais vu que personne ne va chez lui et qu'il y a des tonnes d'envers et que ça pue. Ah, la la. Ah oui, ça pue naturellement. Ça pue naturellement. N'empêche que le mec a utilisé 70 bonbonnes de déodorant pour masquer l'odeur du cadavre avant qu'il se momifie et qu'après, il puisse vivre normalement. Et ça a été découvert donc 15 ans plus tard qu'il avait tué son cambrioleur. Putain. Belle histoire. Ah ouais, c'est incroyable. En bref, de Alan, trouvé dans West France. En bref. Un couple se dit je crois que ça n'a pas envie de je crois que j'ai plus de coke. Et ça m'a fait. Moi non plus. Mais sinon, on peut aller voir notre vendeur. Ah ouais, ok. On va aller au village d'à côté voir notre vendeur. Ok. Donc, ils prennent la voiture. Et puis, bon, ils ont quand même plutôt bien envie, tu vois, de de M&M's. Et du coup, ils arrivent dans la maison d'UV qui revend les M&M's. Et le mec n'est pas là. Ah putain. Putain, c'est con. Parce que j'ai vraiment envie des M&M's rouges, là. Les blancs, surtout. Les blancs. En tout cas, n'importe quel M&M's. De toute façon, là, je les prends. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter sa fenêtre. Et on va se servir. Et on va se servir. On lui laisse un petit billet sur la table. Même pas. On pourra revendre. Ah, c'est vrai. Allez. Alors. Et donc, ces gens qui étaient venus par besoin décident de devenir revendeurs. et cambrioleurs. Oui, du coup. Ils pètent la vitre. Ils s'ouvrent la main sur la vitre. C'est pas grave. Ils rentrent. Ils cherchent. Ils trouvent la balance du monsieur pour peser les M&M's. Et à côté, il y a une boîte avec de la poudre dedans. Et ils font... Ils volent la boîte. Ils la sniffent. Et ils s'enfuient. Bon. C'est marrant parce que ça n'a pas trop... agi. Mais c'est pas grave. Sauf que la police les retrouve parce que le sang, le truc, machin, tout ça. Les mecs n'étaient pas loin. Et ils ont été arrêtés pour cambriolage mais pas pour détention de drogue vu qu'ils avaient volé l'urne funéraire du chien. Résultat, ils sont en prison mais ils arrivent à se lécher le cul. Nickel. Nickel. Ils sont pas obligés d'aller à la douche et de risquer de se faire. Aïe, 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 aïe. Putain. On passe tout de suite à la bad news perso de Marine. Marine a participé au concours dont on va parler juste après. Je suis désolé Marine, c'est pas toi qui l'a eu. Mais ton anecdote était cool. Du coup, compensation. Voici la bad news perso de Marine. Nous sommes à la mi-janvier. Il est 21h. Je rentre du travail. Alors, je suis Marine. C'est bien fait. Oui. Alors, c'est pas Marine Le Pen. Attention. Notre future présidente, malheureusement. Puisque CNews fait tout pour que vous votiez Marine Le Pen. Il est 21h. Je rentre du travail et décide d'aller m'installer sur le trône. Donc, je sais pas si elle fait la grosse ou la petite commission. Mais en tout cas, elle est aux toilettes. Et en même temps, elle regarde les réseaux sociaux. Et là, Marine se dit Tiens, ma grand-mère m'a envoyé un message. Tiens, mamie m'a envoyé une vidéo. C'est rare. Sûrement l'une de ces vidéos kitsch mais mignonnes pour me souhaiter une bonne année. Je clique un ventre. Des cuisses. Une main. Une main qui glisse entre les cuisses. Je savais que ma grand-mère semblait plus épanouie ces derniers temps. Mais de là à m'envoyer des vidéos humoristiques basées sur le sexe... Bon, je poursuis le visionnage. Plutôt amusé par la filouterie de ma grand-mère. Jusqu'à ce que je comprenne un ventre, des cuisses, une main qui se caresse, une poitrine, un collier. Le collier de ma grand-mère ? Non, ça peut pas... Sa tête ! Oui, un soir de janvier en rentrant du boulot, j'ai reçu une vidéo de ma grand-mère en train de se masturber. J'ai donc prévenu les membres de ma famille qui ont tous reçu cette vidéo le lendemain de ne pas l'ouvrir. Nous avons vite compris que ma grand-mère s'était fait pirater son compte Facebook et nous étions face au chantage d'un brouteur qui cherchait à lui soutirer encore plus d'argent. Parce que c'est ça qui arrive souvent quand on se fait draguer. En fait, les gens, ils disent on se fait une vidéo and good et en général, en face, t'as une fausse vidéo de quelqu'un qui se masturbe ou un truc comme ça pour que toi, tu te masturbes. Ils enregistrent la vidéo et après, ils disent on a la vidéo et tu payes maintenant. Et donc, sa grand-mère s'était faite à voir. Donc ça arrive, faisez gaffe. Ce soir sur Twitch à 21h, c'est Fragelspiel 5 avec Jenny du Monde dans l'herbeur, avec Monsieur Poulpe de Monsieur Poulpe et Jérémy Dettlot et une guest tellement faramineuse que je n'ai pas je ne vais pas la citer. Je ne vais pas la citer parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà. Les surprises quoi. Les surprises de fou. Et un lot à Horus à gagner, bien sûr. Merci à Horus de nous accompagner. La bande dessinée Bad News est disponible si vous voulez en savoir plus sur le porn. C'est drôle et intelligent. Là, on a aussi le Game of the Dragon Ball Dead qui est sorti avec l'extension Moulburn et demain, parce qu'on en parle depuis deux semaines maintenant, vous êtes venus à Lyon nous voir à la dédicace et heureusement il y avait des livres. Ça y est, demain, sors dans toutes les librairies qui ont bien voulu le livre, le cahier d'activités de vacances. Bad News était notre surprise pour l'été. Hé, toi, tu veux savoir si tu es capable de tuer tes parents ? Tu veux savoir si tu es zoophile ? Tu veux connaître le pseudo parfait pour te lancer dans le porno ? Et tu comptes partir en vacances mais t'as peur de faire chier ? Alors achète le cahier de vacances Bad News. Jeux, activités et autres tests. C'est déjà un incontournable. Et il sera disponible le 16 juin. Achète ce livre et si tu n'as pas de thugues, braque une vieille. Mais non, je déconne. Amusez-vous, c'est moins de 10 balles. C'est moins de 10 balles et franchement, moi je suis très content de ce bouquin. Oui, il y a de quoi faire. Ah ouais, franchement, on s'est bien fait plaisir et là, on ne se fout pas de votre gueule au niveau du trash. Et là, c'est trash à tel point que des libraires ont refusé de le vendre dans leur rayonnage. Donc, vous pouvez acheter la BD chez un libraire, vous pouvez acheter la BD à la Fnac, mais il y a de grandes chances que vous ne trouviez pas la BD dans les rayons. C'est pour ça, vu qu'on a eu un peu un refus comme ça, c'est que d'habitude, on vous dit allez dans les magasins. Là, on vous dit si vous pouvez acheter sur Internet, achetez via Internet. Vous avez le droit d'acheter sur Internet. Après, soit vous faites commander par votre libraire, soit vous allez sur lalibrairie.com et là, n'importe quel libraire qui l'a pourra vous la poster et là, vous soutenez les librairies. Ou vous allez directement chez l'éditeur Inis.net qui vend la BD. C'est notre éditeur, donc c'est directement de la main à la main, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas la voir, en tout cas, elle est facilement trouvable quand même. Oui, oui, oui. Enfin, il parce que c'est un livre. Et puis, elle est en stock limité, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a édité un certain nombre de BD, on pourra la réimprimer si ça se vend bien, si on vend tout. Mais, allez-y, les premiers servis auront le truc, qu'après, il faudra attendre un petit peu. En très bref, de Richard, vraiment très bref. Un homme de plus de, presque 80 ans, risque de divorcer d'avec sa femme à Waterbury dans le Connecticut parce qu'elle a découvert qu'il faisait croire depuis 62 ans qu'il était sourd pour éviter de l'écouter. Oh, quoi ? Mais c'est du génie maléfique ! Il faudrait que tu sortes la poubelle ! C'est génial et en même temps, c'est pas génial. En fait, il y a un côté quitte-la, c'est le temps meilleur. On a inventé le divorce. C'est pourquoi on l'utilise à un moment. Pour les deux, c'est mieux, c'est bénéfique. La pauvre qui perd tout ce temps. Ah oui. En bref, de Kevin, trouvé dans West France. Nous sommes en Inde, dans le village de Moudal. J'espère que tu l'as bien dit. Ok. Même lui, il me dit, en parenthèse, bon courage pour la prononciation. Bon, tu sais, les gens, ils disent Bourg-en-Bresse alors qu'on dit Bourg-en-Bresse. Alors à partir de là, j'ai envie de te dire, on... Oui, c'est vrai. Ou Bruxelles et Bruxelles. Oui, voilà. Shang Kuntala Gekwad, une femme de 76 ans, contracte le Covid-19, début mai. Oui, on dit la Covid, mais je ne veux pas mettre ça sur le dos des femmes en plus. Donc ça sera le Covid. Cette dame tombe très malade et sa famille décide de l'emmener aux urgences. Mais les gens sont dépassés en Inde, plus de place dans l'hôpital et ils sont obligés de garder leur grand-mère dans la voiture. C'est-à-dire qu'elle est à côté de l'hôpital et ils la soignent dans la voiture. Sauf que, elle perd connaissance et décède. Ah merde. Donc la famille se dit, bah... Bon, bah demi-tour. Du coup, ils ramènent le corps à la maison et commencent à organiser les funérailles ainsi que la crémation. Parce qu'en Inde, crémation. Ils installent le corps sur le brancaire pour l'emmener devant le four qui a échauffé à bloc. À ce moment-là, la vieille dame reprend ses esprits et se met à pleurer. Donc ils la remettent dans la voiture et repartent pour l'hôpital. Est-ce qu'il y a eu plusieurs allers-retours comme ça ? L'histoire s'arrête là. D'accord. Et en parlant d'une vieille dame qui a failli mourir, nous passons maintenant à qui a remporté le Womanizer qui nous avait été offert par Passage du Désir. Je rappelle, ça avait servi un peu. Ah oui, c'est bien. Très peu servi, mais asservi. Donc oui, je l'ai posé sur mon sexe, c'est tout. Et tu l'as nettoyé de toute façon ? Non. Merci beaucoup à tous les mails que j'ai reçus. J'avais demandé une lettre de motivation. J'en ai reçu plein. Deux mecs comme deux filles. Ah ouais ? Ouais ouais. Des gens qui m'envoyaient des trucs un peu tristes alors je n'ai pas d'orgasme ou des choses comme ça. Enfin, j'ai tout eu. J'ai même eu des bandes dessinées, Thomas. Pour l'avoir. Alors merci à Garnouille, merci à Hugo, à Nalice, à Marine, à Charline, à Berstleffreid, à Morgane, je ne vais pas tous les dire, Riri, Clémence, Vicky, tous les mecs qui ont envoyé des bannues perso et même Thomas qui le demandait pour sa mère. Tu m'as fait rire. Pas toi Thomas. Oui, 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 oui. Thomas qui m'a dit c'est pour ma maman je crois qu'elle est en galère. C'est génial, t'es le meilleur fils. Donc il y a eu Varane qui a fait cette super BD qui fait 4 pages. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et il y a aussi Nalis qui m'a fait cette BD très drôle. Oh là 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 là. C'est trop bien. que sa copine pète a priori. Voilà. Et elle le voudrait. Mais notre gagnante du concours Passage du Désir c'est Elenia. Je vous lis son mail. Suite à la dernière badnews 128 tu as proposé le sextoy pour une badounette. Du coup, je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu et oser d'envoyer le mail. Je ne perds rien et cela me permettra de vous remercier au passage pour toutes ces badnews. Donc pour le coup je suis une badounette transgenre de 29 ans dans la fleur de l'âge lol. J'ai mon opération de la vaginoplastie prévue pour début de l'an prochain et je n'ai pas encore ce genre de sextoy pour mon futur vagin. Je me permets de t'informer du principe de la vaginoplastie qui consiste à recréer un vagin à partir du pénis pour les femmes transgenres si jamais tu ne connais pas le principe. Bon certes, le jouet ne sera pas forcément utilisé de suite mais je trouve que le principe hyper cool que si début de l'an prochain badnews est toujours sans apogée je vous enverrai le résultat et ça sera un très bon en bref. Carrément ? Ah bah ouais, c'est clair ! Bah moi je trouve ça trop cool donc envoie-moi ton adresse postale et je t'envoie ce petit joujou qui servira pas tout de suite mais qui servira. Et bah c'est le moment de la correction de Sylvain ! Ah ! Bah c'est parti ! Allez ! Freaky Oody Bonjour les badounettes ! Bonjour maître ! Dans la badnews 123 à 1 minute 10 Ariel écrit David Mounier Mourier est un nom de famille qui vient du latin morum c'est le lieu où poussent les mûres une baie quoi les ronces qu'on mange en grande quantité à ne pas confondre comme le fait Ariel ici avec Mounier qui est une variante du Mounier celui qui gérait le moulin du bled les ancêtres de Davy habitaient donc plus probablement près d'un coin à mûr que d'un moulin plus aptes à manger gratuitement qu'à travailler qu'à moudre le grain d'ailleurs le verbe moudre c'est rigolo parce qu'au présent ça fait je mou tu mou il mou nous moulons vous moulez il moule comme un slip le mourier lui par contre est une mésange que Thomas va faire apparaître au montage maintenant une mésange à longue queue c'est pas moi qui le dit c'est dans le dictionnaire queue qui est un des ressorts comiques principaux de badnews avec au moins 8 numéros qui lui ont été dédiés comme disent les anglais tout fait sens it all makes sense au revoir les badnewsettes au revoir merci beaucoup Sylvain voilà les gens t'apprécient de plus en plus et moi non c'est complètement gratuit c'est gratuit de dingue oui mais ils nous attaquent tout le temps ah oui c'est vrai donc ah oui c'est vrai clash de chauve ma tête contre ta tête ça fait une paire de couilles les gens l'ont bien aimé je la remets une pub nord vpn qui a bien marché on la remet on la remet en bref de Thibaut en bref alors Thibaut nous envoie ce mail que je trouve très cool en fait sur twitter il y a un compte d'une école canadienne que j'arrête pas de voir passer et il me dit et le nom de cette école canadienne me fait rire donc je clique et je vois qu'ils ont du merchandising pour leur école un peu comme si l'école d'Harry Potter oui oui ils ont oui ils ont ils vendent même beaucoup et donc cette école canadienne du côté anglais du Canada ok s'appelle la Prout School P-R-O-U-T Prout School et donc si tu vas sur Prout School Store t'as des t-shirts avec écrit Prout School t'as des chaises avec écrit Prout School aller acheter des merchandising pour l'école du paix c'est trop bien voici la bad news de ouf la bad news du jour de ouf de Clémence cette bad news a une histoire c'est à dire que j'ençois énormément de mails pour faire bad news vous allez le voir là je suis allé chercher des mails plus anciens etc mais j'ençois trop pour l'émission donc désolé s'il y a du retard mais vos bad news sont lues toujours après des fois elles sont pas choisies désolé et donc la Clémence m'envoie un mail sauf qu'elle m'envoie un article une image JPEG d'un article de médecine américain ou anglais et le truc est écrit dans un langage de médecine en anglais et je peux même pas surligner le truc puisque c'est une image JPEG et la faire traduire par Google Trad et mon anglais est tellement à chier que j'essaye de lire le truc j'ai pas le temps je dois préparer 4 émissions 5 émissions je zappe le mail un mois plus tard Clémence me renvoie un mail et me dit enfin cette bad news elle est ouf des vies pourquoi t'en as pas parlé dans bad news et je réponds je parle pas du tout anglais des jours passent bouge pas je te la traduis Clémence me renvoie le truc et me dit je comprends c'est hyper compliqué on a un peu galéré mais voici la traduction et là Thomas on a un truc que j'ai jamais vu sur les autres chaînes youtube et c'est tellement bad news merci Clémence des bisous partout c'est un médecin donc anglophone qui parle je vais faire ce médecin anglophone bon là il y a quelques années j'ai assisté à la consultation non non franchement c'est trop bien je vais pas le gâcher j'ai assisté à la consultation la plus intéressante et la plus mémorable de ma vie un après-midi donc notre médecin est chez lui il reçoit un appel d'un de ses collègues d'un médecine qui travaille dans les soins aux soins intensifs USI d'un hôpital de banlieue et voici ce que le gars lui dit tu sais ce que c'est que la décantation allez la décantation oui oui bien sûr oui le vin il faut décanter le vin pour pouvoir non 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 je veux parler de la décantation humaine du vin on a entendu parler la décantation humaine du vin non mais pourquoi tu parles de ça et là le mec raconte ce qui s'est passé pour le jeune homme qui est arrivé en urgence le matin même le patient âgé d'une vingtaine d'années a été admis aux soins intensifs pour une on va rien comprendre mais je le dis quand même peut-être qu'il y a des gens qui sont en médecine qui nous écoutent il avait une je vais mal le dire piélonéphrite un choc sceptique et des hémocultures positives pour des bacilles grammes négatifs aérobies identifiées par la suite comme étant un necherichia coli ah oui c'est un germe qu'il y a dans la merde en fait et dans le pipi et dans le pipi c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se nettoyer les mains parce que je sais pas tu torches le cul tu t'essuies pas et d'un coup tu fais tu chopes une merde avec ça c'est très très grave mais c'est vraiment très grave tu peux vraiment avoir des c'est peut-être très dangereux donc il avait une piélonéphrite à échirechia coli bactérie et choc sceptique dû à la décantation humaine du vin dû à la décantation humaine du vin c'est-à-dire qu'il est devenu un fût attends c'est là où on rentre dans un truc notre jeune homme est serveur dans un bar gay ok il est arrivé le matin aux urgences après son service puisqu'il a travaillé toute la nuit dans le bar gay il avait énormément de pourboires c'est-à-dire il gagnait beaucoup d'argent grâce à son idée géniale qui était de s'auto-cathéteriser c'est-à-dire qu'il allait dans l'arrière-salle du bar il se mettait un cathéter dans la teub allait bien au fond pour aller dans son il allait dans sa vessie et il vidait sa vessie entièrement donc plus de pipi et après il utilisait ce cathéter pour se remplir de vin pour servir du vin dans les gens pour servir les verres des gens avec du vin il urinait dans les verres des gens du pinard et dès que c'était fini il retournait il se vidait complètement il remettait sauf qu'il a eu du vin à l'intérieur et il a commencé à décanter le vin à l'intérieur de son corps et il est tombé malade ah là là il faisait donc du pipi-nard yes non mais c'est ah non mais d'où t'as cette idée ça doit être tellement douloureux c'est du génie ah oui c'est du génie par contre c'est du génie et en même temps c'est de la connerie extrême oh là là mais t'imagines les pourboires les mecs putain oh oui l'urine du vin et tout trop cool voilà abonnez-vous tipi tipi c'est hyper important vous avez vu dernièrement avec l'émission sur le sexe qu'on a fait mais youtube nous l'a vraiment mis dans le cul vraiment c'est très très compliqué vraiment très très compliqué donc tipi ou alors même acheter les produits ça nous permet de faire ban news merci à tous et à la semaine prochaine à la semaine prochaine mardi 17h45 bisous comment peut-on s'imaginer abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada